Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est énormément posée, c'est Quelle est la meilleure période pour venir à New York ? New York est une ville magnifique, peu importe la saison, mais j'espère que grâce à mes conseils vous pourrez en profiter un maximum. Mon premier conseil c'est d'éviter le plein hiver et le plein été en raison des températures qui peuvent être extrêmes. On est en janvier au moment où je vous filme cette vidéo et nous avons notre première grosse tempête hivernale de la saison qui arrive, c'est d'ailleurs assez incroyable que ce soit si tard, et nous avons pour le moment des températures qui descendent dans les minimas jusqu'à moins 15. On a déjà eu jusque moins 20 depuis que mon mari et moi habitons ici, c'est à peu près la moyenne, ça n'a rien à voir avec le Canada bien évidemment, mais c'est vrai que pour visiter moins 20, moins 15, avec, n'oubliez pas les ressentis qui sont toujours un peu plus bas encore, c'est pas très agréable. Et en plein cœur de l'été vous risquez d'avoir des températures aussi hautes que 40 degrés, mais c'est pas les 40 degrés du bord de plage avec la petite brise légère qui vous rafraîchit le visage, ça va être les 40 degrés. Avec la chaleur étouffante du bitume de la ville, c'est franchement pas agréable, d'ailleurs en été tous les New Yorkais fuient la ville. Et aussi il faut être préparé au fait que les Américains mettent la clim partout et tout le temps dès que la température monte au-dessus de 25 degrés. Donc tout le monde tombe malade, ça c'est garanti sur facture, et vous allez risquer de subir le choc thermique, soit quand c'est l'hiver entre le trop chaud à l'intérieur et trop froid dehors, ou l'inverse en été. Deuxième conseil, si vous n'êtes pas très très à l'aise dans les foules, je vous dirais de ne pas venir à la période de Noël, Nouvel An. Alors, c'est magnifique, c'est très beau, c'est vraiment une des plus belles périodes de l'année pour voir New York, parce que oui, il y a les décorations, il y a l'ambiance, il y a le fait de faire la fête au Nouvel An dans une ville telle que New York, mais c'est bondé en permanence, et partout, et tout le temps. Tous les endroits touristiques vont être saturés, dans la rue il y a beaucoup de gens, encore une fois c'est beaucoup de touristes et moins de New Yorkais, mais c'est comme ça, partout, tout le temps, donc c'est pas très agréable, je dois bien vous avouer. Si vous voulez vraiment venir en hiver, alors je vous conseillerais de venir avant la dernière quinzaine de décembre, ou juste après le Nouvel An, comme ça vous avez encore l'ambiance. En général, les décorations de Noël sont enlevées peut-être, ouais, dans la première semaine de janvier, ou dans la première quinzaine, mais il y a encore moyen si vous venez tout juste après le Nouvel An, et par contre, les décorations de Noël sont installées juste après Thanksgiving, donc vraiment tout au début décembre, voire fin novembre, donc si vous voulez profiter de l'ambiance sans avoir la foule de la fin de l'année, venez en dehors de la dernière quinzaine de décembre. Troisième conseil, attention, au mois de septembre, il y a l'Assemblée Générale de l'ONU, et pendant cette Assemblée Générale, il y a énormément de gens, énormément de chefs d'État, évidemment, qui sont là, et du coup, les rues sont bloquées, certaines zones de New York sont difficiles d'accès, voire interdites d'accès, et surtout, les prix peuvent passer du simple au triple, juste parce qu'il y a tous les grands de ce monde qui sont dans la ville. Pour moi, la plus belle période pour venir à New York, c'est l'automne, le mois d'octobre est mon mois favori de l'année, je trouve qu'ici, en plus, c'est vraiment le plus beau mois, on a un très bel été indien, en général, si on compte la période juste après l'Assemblée Générale, donc disons fin septembre, jusque fin novembre, parce qu'on peut encore avoir de très belles températures, très douces, même en novembre, on a la période idéale, il ne fait pas trop chaud, mais il fait très lumineux, il y a encore, vous voyez, des températures très douces, et puis il y a l'ambiance automnale qui s'installe, et ça c'est magnifique ici, entre les décos d'Halloween, voire Thanksgiving, si vous venez en mois de novembre, et les couleurs de l'automne, vraiment, qui sont magnifiques, tous ces arbres aux couleurs orange, rouge, si vous allez à Central Park en automne, c'est magique, vous me demandez un mois où venir, je vous dis octobre, les prix sont relativement ok, parce qu'il n'y a pas d'événement majeur pendant ce mois, et l'ambiance, et la température, et les couleurs, tout est au top. Une autre période que je trouve pas mal aussi, c'est le printemps, mais attention, contrairement à d'autres régions, je pense que par chez nous, en France, en Belgique, au mois d'avril, on peut commencer déjà à avoir de belles journées de printemps, ici, ça arrive un petit peu plus tard, je dirais pas avant mai, jusque fin juin, début juillet, pour éviter encore une fois les chaleurs très très fortes de l'été. Pourquoi ? Parce que même si ça varie d'une année à l'autre, et que, par exemple, cette année, nous n'avons eu qu'un jour de neige en novembre, et encore rien, pour le moment, en hiver, et bien l'année passée, nous avons eu des grosses tempêtes de neige jusqu'au mois d'avril. Donc, encore une fois, la neige à New York, c'est très beau, ça peut être un très beau voyage, un très beau souvenir, mais quand on veut visiter, quand on veut être toute la journée dehors, c'est un petit peu plus embêtant. Je voulais revenir aussi sur une question qu'on me pose extrêmement souvent, toutes les semaines, je reçois des messages me demandant « Je viens à telle période de l'année, est-ce que tu peux me dire le temps qu'il fera ? » La réponse est non, pas que je ne veux pas, vraiment ! Mais les températures et la météo ici sont très très variables, c'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, en avril, on peut avoir des tempêtes de neige, mais on peut avoir des températures très douces. Ici, on est au mois de janvier, on a eu un seul jour de neige en novembre, et rien de plus. Il pleut extrêmement rarement, mais il peut y avoir des semaines où ça va être le déluge toute la semaine. En général, la période pour laquelle je ne me trompe pas trop, c'est pour l'été, parce qu'il fait chaud, chaud, chaud. Il pleut parfois, tellement il fait chaud, il y a des orages, mais le mot-clé, c'est chaleur. Mais par contre, tout le reste de l'année, je ne peux pas vous dire, parce qu'on peut avoir une très très belle journée ici, à 25 degrés, et le lendemain, avoir 10 degrés et cahier des billes. C'est impossible à prévoir, je pense que la météo est quand même, de manière générale, une science qui n'est pas exacte. Alors, ce que je conseille à toutes les personnes qui me posent cette question, c'est 1. Préparez votre valise avec les basiques, selon la période à laquelle vous venez. Bien évidemment, vous n'allez pas prendre des bikinis si vous venez en décembre, et vous n'allez pas prendre des cols roulés si vous venez en août. Ça, ok. Et ensuite, quelques jours avant le départ, vous consultez la météo de New York. Je veux dire, même sur votre téléphone, il n'y a rien d'ajouter localisation New York. Et là, vous verrez. Tiens, je pars dans deux jours, et je vois que sur une semaine, on prévoit telle température, telle température. Et vous ajustez votre valise en fonction. Vous ajoutez des pulls, vous retirez des pulls, vous mettez un parapluie, vous enlevez un parapluie. Vous avez compris. Et bien évidemment, n'oubliez pas que si jamais, par malheur, il vous manquait quelque chose, un bonnet, une paire de gants ou des lunettes de soleil, n'oubliez pas que vous êtes à New York et que vous n'aurez aucun souci à trouver ce qu'il vous manque. Et voilà pour cette vidéo sur les meilleures périodes pour venir visiter New York, mes petites biches. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos dans le genre, parce que moi, j'aime beaucoup vous faire des vidéos, bons plans, astuces et conseils sur la ville. N'oubliez pas que vous pouvez consulter ma playlist New York. J'ai créé une playlist spéciale bons plans et astuces que je sépare de la playlist vlog, où là, je vous emmène un peu dans la ville. Ce sont des balades, ce sont des vidéos un peu plus blabla, dans la ville et en badrouille par rapport aux bons plans et astuces. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Moi, je vous fais de gros bisous, mes petites biches, et je vous dis à la prochaine !